Bonjour, je suis Mathias, chef produit cardiologie, bienvenue chez Spengler. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la première mise en service de votre ECG cardiomètre 3, 6 ou 12 pistes. Je vais vous présenter les éléments qui composent votre cardiomètre 6. On a évidemment l'appareil, une boîte qui va contenir le câble patient avec 4 pinces membres et 6 électrodes pré-cardiales. Et une boîte qui va contenir l'adaptateur secteur et le rouleau de papier. La première chose à faire, ça va être de connecter la batterie. Les appareils sont livrés, batterie déconnectée pour le transport. Donc il vous faut un petit tournevis cruciforme et on va dévisser la trappe arrière pour accéder à la batterie. Ici vous avez donc une connexion avec un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper. Il suffit de clipser et de refermer. La deuxième chose ça va être de charger le papier thermique. Donc vous avez un petit clapet pour ouvrir ici. Le papier thermique qu'on sort de son sachet. Le papier thermique va sortir dans ce sens là. Donc pour l'enrouler, il y a un petit rouleau à placer dedans. Vous vous mettez dedans. On ferme et c'est prêt. On va le mettre en marche et on va faire quelques réglages qui vont optimiser les enregistrements. Donc bouton de mise en marche. Vous avez l'écran qui est inquinable. On va faire quelques réglages du coup. On va atteindre la fonction réglages avec les onglets. Il y a plusieurs onglets. Il y a deux séries d'onglets. Avec le bouton F5, on accède à la deuxième série d'onglets. Et avec le bouton F4, on atteint donc l'option configuration. On a neuf réglages de configuration. Et dans l'ordre, on va commencer par régler la date et l'heure. Donc avec la fonction 7. On va pouvoir régler le format jour et heure. Donc plutôt jour, mois, mois, année. Le jour d'aujourd'hui, 21 juillet. Le format en 24 heures et l'heure. Et on confirme. Le deuxième réglage, ça va être les filtres. Vérifier qu'ils sont activés et quels filtres on veut activer. Idéalement, un filtre 50 ou 60 Hertz. Un filtre de ligne de base pour que le signal soit le plus stable possible autour de 0,25. Et un filtre électromusculaire à 30 Hertz et conseillé. En confirmant avec la fonction F2. Dernière vérification. L'analyse automatique. Donc avec la fonction 2. On va vérifier qu'elle est bien activée. On a bien le diagnostic sur ON. Donc l'appareil va interpréter automatiquement les ECG. Enfin, pour finir, quand on revient sur le premier onglet. On va vérifier en fait que la vitesse de défilement est bien à 25 millimètres par seconde. Et l'amplitude réglée à 10 millimètres par millivolt. Ce qui sont les réglages habituels pour une interprétation, une lecture facile de l'ECG. Une fois ces configurations réalisées, vous n'avez plus rien à faire. Au prochain démarrage, l'appareil aura retenu cette configuration. Il n'y aura donc plus qu'à appuyer sur le bouton Start-Stop pour lancer le ECG et l'interprétation. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter par e-mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !